Et pour tout ce qu'ils continuent de faire en notre faveur, cela nous a pris un tout petit temps, mais quand même il faut terminer avec cette partie de l'étude de l'enseignement que nous avions commencé. Cette série est titulée « Quelle heure est-il à l'horloge des saintes d'écriture ? » Parce que c'est important de savoir, de pouvoir bien se situer, parce qu'on n'est pas sager sur cette terre, et que le Seigneur lui-même nous avait donné des provisions nécessaires qui puissent nous aider à garder la foi. Parce que rien dans ce monde ne peut nous aider à garder la foi. Il faut la parole de Dieu, il faut les saintes d'écriture. Parce que sans la parole de Dieu, on ne peut pas garder la foi, mes chers amis. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que pour rester fidèle à notre Seigneur, il faut connaître la parole de Dieu, afin de pouvoir la consulter, eh bien, journellement, quotidiennement, et de rester debout. Eh bien, parce que nous vivons dans un monde qui va à l'envers. Dans un monde où le mal est appelé bien, où le bien est appelé mal. Donc, dans un tel monde, ça prend la puissance de la parole de Dieu, afin de bien pouvoir, eh bien, nous situer. Parce que c'est la parole de Dieu qui est notre éclairage, c'est la parole de Dieu qui est notre bouclier. Eh bien, nous mâcherions à la manière des aveugles. Parce qu'il fait vraiment noir, l'obscurité bat son plein dans ce monde. Il fait vraiment noir dans ce monde. Eh bien, nous savons très bien qu'avec le Seigneur, eh bien, même si l'obscurité spirituelle est à son plus haut niveau, eh bien, nous verrons où mettre nos pieds. Nous verrons comment agir. Nous comprendrons quelles décisions prendre. Nous comprendrons comment nous devons nous positionner à la lumière des Saintes Écritures. Et si l'obscurité bat son plein, c'est parce que le monde a négligé, le monde a méprisé la parole de Dieu. Et nous comprenons, eh bien, cette parole vraiment inspirée que nous a léguée le salmiste, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur nos sentiers ». Donc, pour que cette parole reste de meurtre une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers, eh bien, il faut que nous la connaissions. Il faut que nous la pratiquions. Il faut que nous la vivions au jour le jour. Et de cette façon, même s'il y a des tremblements, même s'il y a la peur, il y a l'inquiétude, eh bien, qui règne dans ce monde, eh bien, nous nous verrons toujours en paix. Parce que nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit, « Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Donc, il faut connaître la parole du Seigneur. Nous avions commencé depuis dimanche avec un enseignement portant sur « Quelle heure est-il à l'horloge prophétique ? » Et dans cette série, nous avions commencé à considérer la grande statue, cette vision qu'avait eue Nébuchadnezzar et qu'il avait oubliée. Nébuchadnezzar avait pris peur lorsqu'il avait eu cette vision et qu'il l'avait oubliée. Pourquoi ? C'est parce que la culture du Nébuchadnezzar, de la culture babylonienne, eh bien, qui adorait des faux dieux, si tu as fait le fait d'avoir un songe, c'est le signe que les dieux, c'est comme ça qu'ils comprenaient les choses, les dieux, eh bien, t'ont parlé, les dieux t'ont dit quelque chose. Donc, si tu oublies ce rêve, si tu oublies cette vision, c'est la preuve que les dieux, eh bien, veulent te châtier. C'est une façon pour les dieux, leur divinité, de les punir, eh bien, parce qu'ils ne sont pas contents avec leur façon, eh bien, de vivre. Donc, c'est pour cette raison que Nébuchadnezzar menaçait de tuer, menaçait de faire pendre, eh bien, les Chaldéens, et tout cela qui constituait, eh bien, les sages à Babylone. Et c'est dans cette façon-là, à ce moment-là, que Daniel et ses compagnons furent mis au courant de cette affaire parce que Arjoc, le chef de garde, avait pris la décision de mettre en application, eh bien, la décision royale. Et la Bible nous dit qu'on était à la recherche de Daniel et de ses compagnons afin de les tuer aussi, parce qu'eux aussi, ils faisaient partie des sages. Daniel, eh bien, appartenait au groupe des Chaldéens. Eh bien, Daniel, lui, malgré ce milieu, était très, très, très difficile. Ce milieu pour vivre, pour pratiquer la parole du Seigneur, pour rester fidèle au Dieu d'Israël, c'était vraiment une épreuve terrifiante pour Daniel, mais Daniel en était sorti vainqueur. Eh bien, Daniel, il a appris la nouvelle, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a convoqué ses amis, ses trois compagnons. Eh bien, il leur a dit, voilà la situation. Eh bien, nous allons nous mettre ensemble pour invoquer notre Dieu parce que notre Dieu est le Dieu des dieux. Et c'était de cette façon que Daniel, eh bien, dans la prière, a demandé à Dieu de lui donner le songe. Et le Seigneur a répondu à la prière de Daniel et de ses compagnons. Le Seigneur lui a donné le songe et, avec ce songe, la signification de ce, eh bien, merveilleux songe. Daniel s'est présenté devant le roi Nebuchadnezzar et il a commencé par lui dire le songe et l'explication de ce songe. Donc, comme je vous avais dit au début, que l'explication de ce songe, eh bien, concerne toute l'humanité. Donc, ça veut dire qu'on est en plein dans l'application de cette vision, de ce songe que Daniel avait eu. Le roi l'avait eu d'abord, mais le roi l'avait oublié. Mais le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui avait donné à Nebuchadnezzar ce songe, bien que le roi Nebuchadnezzar ne le connaissait pas encore. Eh bien, le Seigneur a révélé ce songe à Daniel et Daniel a donné le songe au roi Nebuchadnezzar et également toutes les explications irrelatives. Le roi est à ce moment-là, et c'est ce songe que nous considérons, mes chers amis, parce que lorsque Daniel a dit au roi Nebuchadnezzar, au roi, cette roi qui est la tête d'or, donc, il y a quelque chose qui a commencé depuis l'époque de Nebuchadnezzar et qui prendra fin jusqu'au retour en gloire de Jésus-Christ, parce que c'est ce que symbolise la petite pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. Et cette petite pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, c'est la venue de Jésus-Christ, notre roi glorieux, qui interviendra pour détruire et pour mettre en pièce ce système pourri, ce système corrompu de ce monde. Donc, c'est une façon pour vous dire, mes chers amis, le monde dans lequel tu vis est un composé de Babylone, Médopers, la Grèce et Rome. D'ailleurs, Rome à lui seul représente être un composé de ses puissances antérieures. L'immoralité était à son plus haut niveau à Babylone, eh bien, où l'on pratiquait la prostitution sacrée, c'était à son plus haut niveau, la prostitution était comme une sorte, bon, on ne considérait même pas ça comme une prostitution, parce que, comme j'avais vu avec vous, que c'était une obligation pour une femme d'aller se prostituer, coucher avec un étranger, eh bien, durant le cours de sa vie, au moins une fois. Eh bien, dans le cas contraire, eh bien, elle serait punie, parce que cette attitude serait contraire à la loi. Donc, l'immoralité était à son plus haut niveau, et avec l'immoralité, le luxe. L'immoralité, le luxe, parce que l'or, c'était la marque de ce royaume. Il y avait tellement d'or, et le Seigneur a utilisé, eh bien, l'or pour qualifier le royaume de Nébuchadnezzar, et pour lui dire, « Ouah, tu es la tête d'or. » Mais n'oubliez pas, lorsque Daniel a commencé à expliquer le royaume, à expliquer au royaume de Nébuchadnezzar le songe, eh bien, Daniel a dit, « Ouah, vie éternellement, » qui était une formule de respect à ce moment-là, à cette époque, eh bien, « Ouah, vie éternellement, cette royaume de Nébuchadnezzar, mets un terme à tes péchés. » Le Seigneur lui avait donné l'autorité, le Seigneur lui avait donné également le pouvoir, et Daniel a profité pour dire, « Ouah, Nébuchadnezzar, mets un terme à tes péchés. » Donc, lorsque le Seigneur accorde l'autorité, lorsque le Seigneur accorde le pouvoir, eh bien, il t'accorde le pouvoir afin d'obéir à sa volonté, afin de pratiquer le bien, afin d'appliquer son royaume. Mais si toi, tu fais le contraire, puisque le Seigneur qui avait donné ce pouvoir à Nébuchadnezzar, eh bien, le pouvoir restera, mais le Dieu Tout-Puissant, eh bien, va fixer un moment, une époque spéciale pour te juger, parce que Dieu aussi est un Dieu de justice. Nous avions vu l'époque babylonienne, qui va céder la place à l'époque médo-perse, et l'époque médo-perse aussi, avec le grand roi Cyrus, qui avait la responsabilité de faire, eh bien, des délais juifs, à retourner dans leur pays. Il y avait Cyrus, et cette prophétie avait été, eh bien, donnée par le prophète Esaïe, deux siècles avant. C'est pour te montrer la puissance de la parole de Dieu, l'omniscience de notre Père Tout-Puissant, lui qui connaît le présent, le passé, le présent et l'avenir. Après le royaume médo-perse, il va céder la place au royaume grec, avec le grand conquérant du nom d'Alexandre le Grand. Avec Alexandre le Grand, qui avait pour précepteur, pour éducateur, pour professeur, le grand philosophe Aristote. Mais Alexandre le Grand, il était aussi épris de pouvoir. Sur le plan de conquête, Alexandre le Grand était insatiable. Donc, lui, il parcourait la terre. Mais le Seigneur avait prévu ça. C'est pour cette raison qu'il avait donné ce songe, cette explication aussi au prophète Daniel, qui avait vu dans un songe, un animal, un léopard, qui courait à toute vitesse, sans toucher la surface du sol. Donc, c'était comme ça qu'était le pouvoir d'Alexandre le Grand, qui avait parcouru le monde d'alors, qui avait parcouru le monde de cette époque, afin de conquérir, d'asseoir son pouvoir. À Babylone, il s'était fait nommer roi de Babylone. Il était arrivé en Égypte. Il s'est fait nommer Pharaon d'Égypte. Il a construit des villes telles qu'Alexandrie. Il a construit cette ville, et bien d'autres encore. Et à chaque ville, à chaque province, à chaque conquête d'Alexandre le Grand, il a essayé d'asseoir l'Empire grec, la puissance grecque. Mais comme tous les royaumes, ils ont un début, ils ont un commencement, et bien ils auront aussi une fin. Un seul royaume n'aura jamais de fin. C'est le royaume de notre divin Seigneur, Jésus-Christ. Oh, que son nom en soit loué, que son nom en soit glorifié. Après, Alexandre le Grand, qui va céder la place au terrible royaume qu'est Rome. L'Empire romain, comme je vous avais dit, selon la vision qu'a eue le prophète Daniel, qui va renforcer la vision, le son de Nébuchadnezzar, le son de la grande statue, ce royaume sera très différent des autres royaumes. Il sera terrible, il sera terrifiant. Et c'est pour cette raison, on avait vu que ce royaume sera tellement terrible, il ravageait tout, il détruisait tout, il brisait tout. Ce royaume était fait en partie de fer et en partie d'argile. Et il était symbolisé par les deux jambes, de la statue dont le prophète Daniel avait donné l'explication au roi Nébuchadnezzar. Je vous avais dit que ce royaume fait de fer et d'argile, il y a deux jambes de la statue, de cette statue, qui ont représenté l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Orient, l'Empire romain d'Occident, vers les années 473, a pris fin, mais l'Empire romain d'Orient va continuer mille ans plus tard jusqu'à 1400, aux environs de 1473, et bien ce royaume va prendre fin. Cependant, l'Empire romain d'Occident avait pour capitale Milan, en Italie, et l'Empire romain d'Orient avait pour capitale Constantinople, et qui va rester passé aux mains de l'Empire, des gens de l'Empire ottoman jusqu'à l'année 1923. Mais nous n'avions pas terminé avec cet empire qui est très puissant, parce que cet empire qui est différent des autres, plus puissant que les autres, plus dangereux que les autres, plus brutal que les autres, parce que l'Empire romain est extrêmement brutal. C'est cet empire qui avait détruit, tué les chrétiens à l'époque de Jésus-Christ, après que le Seigneur Jésus-Christ fut monté au ciel. L'Église primitive a continué à travailler pour adorer le Seigneur Jésus-Christ, pour proclamer et son retour. L'Empire romain s'est dressé contre l'Église de Jésus-Christ, et les Césars, les empereurs de cet empire, ont pris toutes les décisions, ont utilisé toutes les mesures auxquelles ils pouvaient avoir recours afin de détruire l'Église de Jésus-Christ. Mais malheureusement, pour le diable et pour Satan, il est écrit que les portes de la mort et du séjour des morts ne préventront point contre l'Église de Jésus-Christ. Et en dépit de tout, c'est l'Empire romain qui va être évangélisé et l'Église va conquérir par sa puissance de feu cet empire qui est l'Empire romain. Mais l'Empire romain n'est pas resté là. Il a continué et ceci jusqu'à nos jours. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Les dix orteils de la statue. Nous avions vu aussi plusieurs choses auxquelles l'Empire romain a déjà participé. Mais cet après-midi, nous allons voir les dix orteils de la statue. Évoquons notre divin redempteur. C'est lui qui est le Tout-Puissant. L'Oange à Trois, sauverant les cieux, exaltation à Trois. Il n'y a personne comme toi, ô Dieu, car tu es Dieu d'éternité en éternité. Céleste peur, nous voici devant ta majesté. Nous t'adorons et te louons. Nous te supplions, ô Dieu, de nous accorder ta grâce, le jour de ta présence, car sans toi, nous ne pouvons rien faire, ô Dieu. car la parole de Dieu nous dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifé. Donne à chacun de nous, ô Dieu, la grâce d'être, ô Dieu, touché par ta sainte parole. Donne-nous, Seigneur, la grâce que tout notre être, l'Esprit, l'âme et le corps, ô Dieu, soit trempé de la présence de ton Saint-Esprit. Oui, du Saint-Esprit céleste peur, car nous ne pouvons rien faire sans être revêtu de ta puissance. C'est pour cela que nous t'aimerons, Conseilleur. Christ, Dieu, nous accorder ta présence, ô Dieu, de visiter nos amis, Seigneur, nos chers internautes qui sont toujours présents avec nous, ô Dieu, de les visiter. Ceux-là qui sont avec nous maintenant et ceux-là, ô Dieu, ô qui écouteront en différé, nous te supplions d'intervenir en leur faveur, de bénir leur foyer, ô Dieu, d'accorder à chacun d'eux la grâce de joueur de ta paix et de ta joie, car nous savons que c'est très difficile, Seigneur, ce moment auquel personne ne s'y attendait pas, mais nous savons que toi, ô Dieu, rien ne peut te souprendre, car tu es l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, et d'éternité en éternité, tu es Dieu. Seigneur, nous te supplions d'accorder à chacun d'eux un renouvellement de grâce, de paix, de puissance, afin que, ô Dieu, nous puissions continuer à lutter et à mener le bon combat de la foi. Nous croyons en ta présence, ô Dieu, pardonne nos péchés, Seigneur, nos erreurs, nos manquements, nos doutes, et tout ce que nous avons fait ou pensé, ô Dieu, qui eût été contraire à ta sainte volonté. Seigneur, puisses-tu te manifester, ô Dieu, car c'est en toi qu'est la vie, c'est en toi que se trouve la paix, c'est en toi que se trouve la grâce, ô Dieu, donne-nous la possibilité, ô Dieu, d'en jouir en abondance. Léphère au-delà de nos pensées sauvera les cieux. Au nom de Jésus, que ton fils, notre divin rédempteur, nous te prions, celui auquel soit la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons faire quelques lectures avant d'entamer cette partie et pour terminer aussi avec cette série qui se trouve dans la grande statue. Daniel chapitre 2 le verset 43 Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines mais ils ne seront point unis l'un à l'autre de même que le fer ne salit point avec l'argile. Nous allons faire une autre lecture dans Daniel chapitre 7 Oui, Daniel chapitre 7 Nous lirons les versets 7 et 8 Daniel chapitre 7 Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un quatrième animal terrible épouvantable et extraordinairement fort Il avait de grandes dents de fer Il mangeait et brisait et il foulait aux pieds ce qui restait Il était différent de tous les animaux Ils étaient différents de tous les animaux précédents et il avait dix cornes Je considérais les cornes et voici une autre corne petite corne sortie du milieu d'elle Elle avait deux yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance Parole du Seigneur Donc vous voyez que non seulement le Seigneur a donné l'explication de cette prophétie au prophète Daniel mais le Seigneur lui a donné également d'autres visions afin de corroborer les explications les explications que le Seigneur lui avait données au cours du premier songe tout cela afin que Daniel et les autres personnes les disciples du Seigneur ceux-là qui liront dans les jours à venir dans les années à venir peut-être dans les siècles à venir cette prophétie et bien il sera bien imbu et bien de ce dont il est question dans cette prophétie donc là mes chers amis et bien il faut louer le Seigneur oui il mérite la gloire l'honneur et l'adoration le Seigneur ne nous a pas abandonné jamais il ne nous a pas laissé à la merci des philosophies à la merci des opinions de certains intellectuels à la merci des gens ce qu'ils pensent et bien voilà comme si voilà ce que j'ai vu voilà ce que j'ai entendu dire non le Seigneur ne nous a pas livré à la merci des opinions de toutes sortes le Seigneur nous a laissé sa parole afin que nous puissions creuser la creuser et trouver et bien l'explication aux situations auxquelles nous faisons face Alléluia oui nous avions vu la fois dernière à la fin de l'Empire Romain nous avions vu que l'Empire Romain n'est pas vraiment mort l'Empire Romain subsiste au travers des institutions l'Empire Romain subsiste au travers et bien de l'armée nous avions vu également que l'Empire Romain subsiste au travers des traités des alliances nous avions vu que et bien tout ce qu'il y a par exemple à l'Union Européenne et bien a subi plusieurs modifications et bien au travers des alliances les alliances ont été conclues afin de ratifier ces modifications afin de les rendre valides et les instruments de ratification de ces alliances et bien ont été déposés sont déposés à Rome donc c'est pour te dire que cette cohorte d'esprit démoniaque qui accompagnait l'Empire Romain et bien cette cohorte d'esprit démoniaque est encore là donc regardez bien bien aimé lorsque le Seigneur te dit que voici telle puissance et bien ces puissances ces autorités et bien ont laissé la parole du Seigneur de côté et bien ils ont fait alliance à des puissances démoniaques afin qu'ils puissent et bien agir à leur guise parce que Satan est toujours là lui lorsqu'il y a un vide tu as créé tu as abandonné le Seigneur et bien lui il se présente donc derrière ces puissances il y a toute une corotte d'esprit démoniaque n'oublie pas que l'apôtre Paul sous l'onction du Seigneur nous avait dit dans son épitre aux éphésiens car chapitre 6 car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang c'est contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes donc l'hierarchie du monde des ténèbres est tellement bien chapartée encore sous l'onction du Saint-Esprit l'apôtre Paul nous a mis en garde il nous a dit en tant que serviteur du Seigneur en tant que soldat de l'armée du Seigneur il faut que tu prennes toutes les armes de Dieu parce que lui sent à son heure arrivé et bien il va déployer tous les moyens et bien qu'il trouve afin de te pousser à faire et bien échec à la fois mais si tu es armé puissamment avec les armes de Dieu et bien le combat sera toujours difficile mais la victoire sera rendez-vous parce qu'avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis Amen donc je vous avais dit que ces instruments de ratification ont été déposés à Rome donc ça veut dire que l'Union Européenne n'est autre qu'une fille de Rome donc c'est Rome leur mère donc et ça avait corroboré ce que l'apôtre Jean avait dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 17 il avait comparé Rome à la ville qui a la royauté sur les rois de la terre et également le quatrième animal et bien qui était différent et bien des autres animaux mais il n'y avait pas seulement les deux jambes de la statue il y avait également les orteils et les doigts de la statue et nous allons voir ce soir les orteils c'est ce que nous commençons à voir les orteils de la statue ces dix orteils démontrent que l'Empire Romain réapparaîtra sous la forme d'une fédération de dix états parce que nos dix orteils les orteils des pieds de la statue et bien nous font comprendre que l'Empire Romain réapparaîtra à la fin des temps et bien sous une confédération de dix nations c'est une façon de parler pourquoi c'est parce que nous vivons l'Empire Romain est encore là sous une autre forme l'église catholique romaine l'église la plus puissante sur cette terre Rome est là et dans toutes les situations tous les traités et bien Rome est encore là donc c'est pour cela bien aimé que nous disons que l'Empire Romain c'est vrai il est là mais cet empire va et bien apparaître sérieusement à la fin des temps nous avions dit qu'une fédération de dix états donc cette fédération de dix états bien aimé trouve une autre explication à partir de l'autre vision que Daniel avait eue concernant les dix cornes cette fédération de dix états nous montre que les cornes la corne de la Bible corne signifie pouvoir corne signifie autorité corne signifie un pouvoir mais pas un pouvoir démocratique poncifie un pouvoir fort si tu regardes par les temps qui courent les pouvoirs forts les pouvoirs autoritaires essayent d'apparaître aux yeux du monde entier comme des pouvoirs qui ont bien mieux réussi à combattre ce virus si tu regardes la Chine la Russie la Corée du Nord regarde bien que ce sont ces pouvoirs forts ces pouvoirs autoritaires et bien qui veulent apparaître souffrir au monde pour dire que c'est vrai on nous reproche de ne pas respecter les droits humains on nous reproche de ne pas appliquer la démocratie mais on nous taxe de dictateur mais regarde c'est nous qui avons bien combattu le virus c'est nous qui avons réussi c'est nous qui avons fait telle ou telle chose donc c'est un exemple qu'on donne à la jeunesse et bien que le pouvoir fort n'est pas inhumain comme on l'aurait pu penser donc cela veut dire que ce sur lequel tu es en train d'assister dans ce monde ne va pas s'arrêter là ça va continuer jusqu'à donner naissance aux dix états des pouvoirs forts comme Daniel avait dit et bien des pouvoirs autoritaires symbolisés par les cornes pouvoirs forts ils seront tellement fascinés ces pouvoirs par le projet ou le plan de l'antichrist qui lui prêteront allégeance et loyauté ces pouvoirs forts ces dictateurs et bien prêteront allégeance à cette petite corne à ce type qui va être qui va les fasciner avec son projet à ce type qui va les fasciner avec son plan de paix parce que ça fait longtemps qu'on est en train de parler de paix de paix de paix de paix de paix et tout récemment il y a un accord qui a été proposé à Israël et aux gens du Moyen-Orient au palestinien et bien c'était un accord de paix mais la parole de Dieu nous dit que lorsque l'homme dit paix et sûreté alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfant donc le monde entier selon ce que nous disent les saintes écritures et bien saisie de terreur et d'admiration et bien suivra l'antichrist d'ailleurs l'humanité écrira d'après Apocalypse chapitre 13 verset 4 l'humanité écrira qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle donc ce type là et bien il utilisera l'antichrist la force brutale coutumière des légions romaines parce que c'est l'empire romain qui et bien va pousser et bien à l'érection de ce type de cet antichrist de ce dictateur qui va s'imposer dans le monde entier et bien pour leur offrir une fausse paix oui des légions romaines du premier siècle qui étaient très 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 brutales il fera de nombreux ravages et réussira dans ses entreprises à abattre des puissantes nations les nations de nos jours que tu vois qui se présentent comme des nations puissantes si elles refusent d'obéir à cet antichrist si elles refusent d'obéir à cet être démoniaque et bien tu vas voir que cet être démoniaque pourra détruire ces puissants royaumes ou du moins ces puissants royaumes seront tombés pourquoi c'est parce que le monde des ténèbres selon ce que nous disent la parole de Dieu accordera sa puissance à la bête et bien à l'antichrist il y a de cela quelques années mes chers amis on constate en Europe parce qu'on est en train de vous parler des désortés de la statue que la France se rapproche de plus en plus et bien de l'Allemagne au lieu de se ranger du côté de ses anciens alliés tels que les Etats-Unis de la Grande Brutaille de Canada et autres la France avec son président le fameux Emmanuel Macron et bien décide et bien de se ranger davantage de l'Allemagne pourquoi c'est parce que la France veut que l'Europe sorte de l'ombre du parapluie militaire américain il croit aussi que l'Europe et l'Amérique ont des intérêts divergents ont des intérêts opposés et c'est ce que prêche le président de la France d'ailleurs en 1995 le premier ministre la première ministre du royaume britannique Margaret Thatcher et bien elle avait fait une déclaration elle avait dit vous n'avez pas ancré l'Allemagne parce que à cette époque là on parlait du retour de l'Allemagne parce que n'oubliez pas que l'Allemagne et bien au sortir de la deuxième guerre mondiale l'Allemagne avait été vaincue à l'issue de la deuxième guerre mondiale et bien les puissances alliées s'étaient réunies afin de pouvoir diviser l'Allemagne l'Allemagne était divisée d'un côté l'Allemagne de l'Est de l'autre côté l'Allemagne de l'Ouest il y avait deux capitales aussi Bonn et Berlin donc durant ces années là ils avaient discuté et pris la décision de permettre la réunification de cette Allemagne mais ils avaient pensé également pour voir est-ce que l'Allemagne réunifiée ne va pas constituer un danger pour le monde c'est à l'issue de cette situation là que Margaret Thatcher avait fait cette déclaration je reprends vous n'avez pas ancré l'Allemagne à l'Europe messieurs qui était le plan d'origine vous avez ancré l'Europe à une Allemagne nouvellement unie et dominante à la fin vous verrez mes amis que cela ne fonctionne pas donc la femme de fer Margaret Thatcher avait mis en garde les puissances occidentales telles que l'Amérique et bien contre et bien une Allemagne réunifiée il n'y a pas longtemps l'année dernière les Britanniques ont finalement choisi de quitter l'Union Européenne ça avait provoqué beaucoup de remous dans les actualités mais les Britanniques avaient choisi ont choisi de quitter l'Union Européenne en 2016 pourquoi ? c'est parce qu'ils savent que l'Europe est ancrée à l'Allemagne ils ont pu découvrir que l'Europe et bien entre petit à petit mais sûrement lentement mais sûrement sous la domination de l'Allemagne en février 2019 l'année dernière CNBC qui est une chaîne de télévision américaine et bien qui diffuse des nouvelles financières et bien cette chaîne a déclaré que le Brexit ça veut dire l'exit de la grande bouteille le Brexit est une révolte contre un super état européen dirigé par l'Allemagne c'est la raison prémondiale qui a poussé les Britanniques et bien à quitter l'Union Européenne parce qu'ils refusent de se couper et bien d'être dominé et bien d'être placé encore une fois sous les bottes allemandes la force économique mais regardez bien la force économique de l'Europe c'est l'Allemagne la force économique de l'Europe pour le moment dépend de l'Allemagne parce que l'Allemagne est le plus grand contribuable né de l'Union Européenne avec 83 millions de citoyens et un PIB et bien très très élevé l'Allemagne est le plus peuplé de l'Europe de l'Union Européenne et également sa grande économie qui finance commande n'est-ce pas donc l'Allemagne a le plus de membres et bien dans l'Union Européenne et surtout au Parlement Européen et les finances et bien du gouvernement allemand ces finances sont saines donc si un pays européen a besoin de l'aide l'Allemagne est capable de la lui offrir moyennant ses conditions donc la puissance et bien européenne et bien se dirige tout droit sous les bottes allemands et c'est pas sans raison que il y a des démarches qui sont entreprises depuis quelques années par le président français et bien poussées par l'Allemagne afin d'établir un gouvernement européen et également une armée européenne d'ailleurs George Friedman le fondateur du Deopolitical Futures il a écrit collaborer sur les budgets de défense avec chaque nation contribuant en fonction de la taille économique signifierait que l'Allemagne serait à la fois la première puissance économique et militaire de l'Europe donc le Brexit la sortie de la Grande Bretagne de l'Union Européenne et bien a encore contribué aussi à étendre l'influence de l'Allemagne sur l'Union Européenne le président français lui depuis quelques années fait un plaidoyer pour une armée européenne et bien il a dit que nous avons besoin d'une armée européenne capable de nous protéger contre la Chine contre la Russie et contre les Etats-Unis d'Amérique c'était difficile d'entendre ça de la part d'un président français pourquoi c'est parce que l'histoire l'histoire a dit que durant la première et deuxième guerre mondiale et bien l'intervention des armées américaines ont été vraiment bénéfiques pour l'Europe et surtout pour la France par exemple durant la deuxième guerre mondiale et bien lorsque la France était dominée et bien la France avait perdu la guerre contre la grande contre l'Allemagne et bien les armées européennes et américaines ont débarqué à Normandie ils ont débarqué à Normandie afin de et bien libérer la France du jour du jour et bien du nazisme donc on était vraiment surpris d'entendre quelqu'un dire nous avons besoin d'une armée européenne qui puisse nous protéger contre la Chine ça peut passer contre la Russie ça peut passer mais contre les Etats-Unis d'Amérique c'était difficile à avaler le président français avait déjà écrit les évêques de la France en avril 2018 en leur disant nous partageons sans doute le même vague sentiment que le lien entre l'église et l'état endommagé et nous le croyons tous les deux qu'il est important de le réparer donc le président français est en train de faire des démarches très poussées afin de attirer l'église pourquoi c'est parce qu'il sait très bien que pour faire pour ériger la puissance de l'Europe il a besoin de l'église et surtout de l'église catholique l'hebdomadaire catholique Herald qui se diffuse au Royaume-Uni dit que le président français courtise l'église catholique afin d'intégrer une population croissante mais également pour empêcher l'influence grandissante de la montée de l'islam en Europe donc la France fait des efforts afin d'activer de raviver les racines chrétiennes de l'Europe tout cela pour faire barrage à l'islam il se réfugie et bien derrière l'église or les racines chrétiennes de l'Europe ce sont des racines catholiques qui dit racines catholiques c'est la résurgence du 7 empire romain le 6 mars 2019 le président français avait écrit que l'avenir de l'Europe le président français Emmanuel Macron il avait écrit que l'avenir de l'Europe doit être discuté avec des panels et bien qui comprend des panels qui comprendront entre autres des citoyens des universitaires des représentants du monde des affaires et du travail et des dirigeants religieux et spirituels or dans l'opinion du président français et bien il a une vision très positive de l'empire romain et il croit fermement qu'en temps de crise il faut raviver le 7 empire romain donc la France croit que le président français il croit que pour une Europe puissante il lui faut le soutien de l'Allemagne et aussi de l'église catholique et surtout l'église catholique romaine donc vous comprenez que et bien les démarches sont très très poussées sont très très avancées en vue de la résurgence du 7 empire romain et également de ce dictateur mondial qui va dominer l'Europe mais n'oubliez pas mes chers amis l'apocalypse nous rappelle au chapitre 13ème que le 7 empire romain et bien est ivre du sang des saints d'ailleurs lorsque nous voyons tout cela nous entendons toutes ces actualités nous entendons ces nouvelles et bien c'est l'apocalypse chapitre 13 qui se dessine à l'horizon car dans l'apocalypse chapitre 13 il est question d'une bête et bien qui est issue de la mer qui symbolise l'antichrist et la bête qui est issue de la terre qui symbolise le faux prophète et ces gens là et bien recevront l'autorité à la fin des temps et bien et surtout durant la grande tribulation en décembre en 1998 peut-être quelqu'un se demande bien avant de parler du décembre en 1998 quelqu'un se demande mais qui a-t-il de mal à ce que l'empire romain soit retourné comme il était qui a-t-il de mauvais n'oubliez pas que la parole de Dieu nous rappelle que l'empire romain est ivre du sang des saints cet empire est ivre du sang des saints sur le plan politique l'empire romain avait tué de nombreux chrétiens une multitude de chrétiens il leur avait infligé des supplices des supplices terrifiants des supplices terribles en tant que pouvoir politique mais le 7 empire romain avait tué plus de 6 millions de chrétiens aussi à l'époque de la réforme donc l'empire romain qu'il soit politique ou religieux est ivre du sang des saints oui l'empire est ivre du sang des saints en décembre 1998 mes chers amis la France avait demandé la création d'une armée composée de 10 nations une armée composée de 10 nations ou une armée européenne de 10 nations comme base pour une vraie défense européenne n'oubliez pas que la parole la Bible nous dit et surtout la vision du prophète Daniel il a parlé de 10 cornes et aussi des 10 orteils de la statue donc on comprend que le chiffre 10 les 10 cornes les 10 armées et bien ça se dessine à l'horizon jusqu'à ce que ces 10 rois et bien s'établissent le 7 février 2020 tout récemment Macron a tenu un discours devant l'armée à l'école militaire de Paris il a dit si le président français plaide pour une Europe de la défense ça ne veut pas dire que la France et bien va soumettre totalement sa puissance nucléaire et le coût de cette armée mes chers amis le coût pour la France est de 37 milliards d'euros sur 7 ans n'oubliez pas une armée à base une armée ayant pour base 10 nations et également une partie du budget de cette armée une partie très importante financée par la France de 37 milliards d'euros sur une période de 7 ans n'oubliez pas que l'antichrist devra durer 7 ans et nous verrons cela lorsque nous commencerons à étudier les 70 semaines du prophète Daniel donc déjà en 1953 pour vous rappeler la mémoire et bien Herbert Armstrong avait écrit 10 nations européennes vont combiner leurs forces donc mes chers amis c'est de cela qu'il s'agit actuellement dans ce monde et surtout en 2020 qui vient à peine de commencer donc les 10 orteils de la statue et bien font beaucoup d'efforts pour se rassembler davantage sous une forme d'armée de défense etc de façon à asseoir leur autorité et regarde ce qui se passe actuellement les puissances occidentales et bien s'affaiblissent considérablement sur le plan économique donc mes chers amis le retour du Seigneur n'est pas trop loin et surtout l'enlèvement de l'église parce que l'église du Seigneur devra être enlevée avant la grande tribulation donc la tribulation durera 7 ans donc regardez bien cette armée une partie un coup de cet embryon d'armée européenne et bien devra être financée pendant 7 ans donc sous peu et bien ça commence ça prend corps et bien les 10 nations qui gouverneront avec la bête les 10 nations qui accorderont leur royauté à la bête toi qui es serviteur servant de Dieu tu dois rester prêt parce que le son de la trompette s'approche oui dans quelques heures dans quelques jours dans quelques mois mais dans quelques années la trompette retentira du ciel qui annoncera le départ de l'église de Jésus-Christ donc les 10 orteils se rassemblent les démarches sont très poussées oui les démarches sont très poussées et assurément avec les dégâts qui sont faits qui sont causés par ce dangereux virus et bien les alliances se multiplieront donc il ne reste plus beaucoup de temps toi qui t'es déjà préparé à la rencontre du Seigneur continue à te préparer et toi qui n'as pas encore recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie qu'est-ce que tu attends recevoir le Seigneur dans ta vie parce que l'érection de ces 10 nations de ces 10 peuples de ces 10 pouvoirs autoritaires avec l'antichrist devra se faire après le départ l'enlèvement de l'église de Jésus-Christ donc si ça commence à se rassembler sérieusement si les démarches sont déjà très très loin cela sous-entend que le départ de l'épouse de Jésus-Christ se rapproche oui se rapproche c'est pour cela que vous et moi nous devons nous tenir prêts fuyons l'impudicité fuyons le mal fuyons le péché fuyons tout ce qui est contraire à la volonté du Seigneur assurément c'est pour cela que le Seigneur a permis que toi tu sois en confinement parce qu'en état de confinement chacun est devant le Seigneur chacun a la responsabilité d'être de se laisser transpercer par la parole du Seigneur chacun c'est comme chacun pour soi maintenant car le salut est personnel chacun doit régler ses affaires avec Dieu oui il y a des questions que le Seigneur pose ceux-là qui sont qui ont déjà accepté Christ dans leur vie le Seigneur te pose des questions à chacun de nous sur sa vie sur ta vie le Seigneur te pose des questions sur ta vie ta façon de pratiquer l'évangile ta façon de mettre en application sa parole et toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur mais qu'est-ce que tu attends tu dois recevoir le Seigneur dans ta vie afin de faire partie de ce cortège glorieux oui de ce cortège glorieux qui sous peu laissera ce monde parce que l'église du Seigneur ne doit pas passer par les tribulations oui l'église du Seigneur sera déjà enlevée parce que tant que l'église du Seigneur est encore sur terre le diable ne pourra rien faire parce que la femme du sauverain des cieux est encore dans ce monde prépare-toi à la rencontre de ton Dieu prépare-toi car le départ c'est pour bientôt et si dans l'intervalle le Seigneur revient et si dans l'intervalle la trompette retentit n'oublie pas que le rendez-vous est dans les heures à la rencontre de Jésus-Christ prie le Seigneur sauverain des cieux nous te disons merci pour ta grâce ta bonté ta fidélité merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait merci pour ta parole merci pour la présence du Saint-Esprit au Dieu qui est toujours avec nous donnez-nous la grâce au Dieu de ne pas nous borner à satisfaire notre intellect mais surtout à mettre en application puis ces informations au Dieu nous servir à demeurer fidèle car c'est à cela que tu nous as appelé au Dieu tu nous as dit que nous devons rester fidèles jusqu'à la mort oui nous devons rester fidèles jusqu'à la mort nous devons résister jusqu'au sang donne à tes serviteurs au Dieu la grâce de rester fidèles jusqu'à la mort car comme a dit l'apôtre maintenant le salut est déjà près de nous aussi près de nous que lorsque nous avions cru oui Seigneur nous voyons sous nos yeux se dessiner ô la vérité ô Seigneur que tu avais révélé à ton serviteur Daniel que ton nom soit loué Seigneur que ton nom soit adoré donne-nous Seigneur la grâce de mener le bon combat de combattre le péché de résister au mal de pratiquer ta parole d'augmenter nos heures de prière nos heures d'adoration de rester fidèle à toi de mettre un terme comme le prophète Daniel avait dit au Anébuchadnezzar donne à chaque de nous de mettre un terme à nos péchés à nos accès d'orgueil à nos impudicités à des péchés cachés au fond de nos cœurs à du lac des actes d'hypocrisie tout ce qu'il y a de mauvais de mal afin que Seigneur notre robe blanche soit conservée blanche ô Dieu pour l'enlèvement de ton église et puis tu bénis en Seigneur touché les cœurs de ceux là ô Dieu qui n'ont pas encore fait la paix avec notre Seigneur Jésus-Christ d'aller s'aider ô Dieu à prendre conscience puisses-tu eh bien aller visiter Seigneur et qu'ils sachent que sous peu c'est le départ de ton peuple c'est le départ de ton épouse c'est le départ de ton église ô Dieu et que tout ce qu'ils ont à faire c'est de soumettre leur vie ô Dieu à ta sainte volonté on te supplie ô Dieu de faire au-delà de nos pensées merci de ta présence merci de ton amour merci de ta miséricorde merci ô Dieu de ton évangile au nom de Jésus-Christ nous te prions ô Dieu tandis que nous te demandons de bénir ton peuple puis chacun de nous passer un agréable week-end dans ta présence un week-end d'adoration et de l'oumanche et de méditation de ta sainte parole au nom de Jésus-Christ nous te prions lui qui vit et qui règne au siècle et au siècle donc mes chers amis nous sommes arrivés à la fin de cette série parce que nous continuons toujours avec notre étude notre enseignement et bien autour de la parole du Seigneur quelle heure est-il alors lors de la sainte écriture nous venons de voir selon la grande statue que nous sommes nous nous trouvons maintenant d'après l'horloge prophétique de la parole de Dieu nous nous trouvons maintenant à un moment où les dix orteils de la statue nous ne sommes plus dans la tête qui est Babylone la tête d'or nous ne sommes plus dans la médo-perse la poitrine et bien de la statue nous ne sommes plus dans l'empire grec nous ne sommes plus à l'époque la première écope du Rome mais nous sommes maintenant à l'époque où les orteils de la statue où les dix cornes de l'animal terrible et bien se rapprochent davantage se resserrent davantage pour faire ressurgir l'homme du péché l'impie oh alléluia que la pierre la petite pierre détruira sans le secours d'aucune main et qui s'établira pour devenir une grande une grande montagne et ce sera le règne millénaire sous peu nous commençons avec une autre étude prophétique à partir de cette prophétie nous sommes au moment où les dix cornes et bien se rassemblent les démarches sont très très poussées tu viens de voir défiler les sept ans qui se rapprochent les dix armées les dix nations les dix cornes les dix dictateurs et bien les structures sont déjà là et ça se rapproche ça se consolide davantage nous allons voir avec dans les soixante-dix semaines du prophète Daniel combien de temps que doit durer le règne de l'antichrist et dans les soixante-dix semaines et bien tu vas voir l'église et également le peuple d'Israël sont surtout sont surtout concernés par cette prophétie mais la prophétie le son du prophète Daniel cette grande statue et bien elle concerne surtout les nations et c'est pour cela que nous avions dit que le temps des nations a commencé avec le règne de Nébuchadnezzar qui est la tête d'or de la statue du prophète Daniel n'oublie pas que lorsqu'on étudie les prophéties des saintes écritures il y a trois entités qu'il faut considérer c'est Israël l'église et les nations trois entités Israël l'église et les nations et également il y a trois jusqu'à ce que de la parole de Dieu jusqu'à ce que toutes les jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ça c'est pour Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée ça c'est pour l'église jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis ça c'est pour les nations gloire à Dieu merci de nous assister merci d'avoir été avec nous agréable week-end dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ à la prochaine Jésus-Christ Jésus-Christ